Selon lui, son compte bancaire lui coûtait trop cher, 40 euros par an. C'est parce qu'il avait une épargne de 5000 euros qu'il a pu ouvrir un compte chez Boursorama. Désormais, à chaque fois qu'il consulte son relevé mensuel, c'est un petit plaisir. Donc là, j'ai un relevé de Boursorama de décembre qui indique montant frais bancaires zéro. Pas de frais de virement, pas de frais de gestion, pas de frais de tenue de compte, rien du tout. Cerise sur le gâteau, il peut désormais jouer dans la cour des grands, car voici sa carte. Une visa première normalement réservée aux clients haut de gamme dans d'autres banques. Il a aussi d'autres avantages. Alors elle ne coûte absolument rien. Et qu'est ce qu'elle vous donne comme avantage que vous n'aviez pas auparavant ? Alors, eh bien, justement, cette carte, qui est une visa première, me permet d'avoir notamment un découvert autorisé de 1000 euros. Donc ce qui est quand même considérable par rapport à mes revenus, chose que je n'avais absolument pas à la banque postale, puisque le montant était seulement de 40 euros. Boursorama, en plus de lui permettre d'en mettre plein la vue, lui a offert de l'argent pour qu'il ouvre son compte chez eux. Il y avait une prime intéressante sur l'ouverture du compte qui est qui peut aller de 80 euros minimum en versement direct sur l'ouverture de notre compte. Donc ça, c'est en effet, je pense, des facteurs de motivation et surtout, j'aime profiter de ce qui est gratuit pour attirer les clients du réseau bancaire traditionnel. Les banques en ligne se sont toutes alignées dans cette course à la prime, 80 euros offerts, 80 euros offerts et 80 euros à l'ouverture de compte. Du coup, en plus de sa première carte gratuite, Emmerick s'est ouvert deux autres comptes qui lui ont rapporté au total 240 euros. La prime, c'est un premier hameçon pour inciter les clients les plus motivés comme Emmerick à se transformer en VRP de choc. Il a aussi intérêt à convaincre d'autres personnes de rejoindre ces trois banques en ligne. C'est ce qu'il a fait avec Mickaël, son copain d'école. Justement, grâce à toi, moi, j'avais pu avoir 80 euros qui m'étaient versés par Boursera ma banque. Toi, tu avais eu en prime par un 150, il me semble. Vous avez bien entendu, en recommandant Mickaël auprès de sa banque, Emmerick a perçu une nouvelle prime de 150 euros et il est devenu le parrain de Mickaël. Ce système de parrainage, les banques en ligne l'utilisent pour se donner un autre moyen d'accélérer les ouvertures de compte. De filleule, Mickaël s'est d'ailleurs vite transformé lui aussi en parrain. J'ai deux casquettes à l'heure actuelle, donc je suis passé de filleule à parrain, effectivement. J'ai parrainé mon ami. Simplement pourquoi ? En fait, pour avoir justement ce côté avantageux de pouvoir obtenir la prime de parrainage aussi bien pour elle que pour moi. Elle vous a gagné combien de plus ? Moi, concrètement, j'ai gagné 150 euros et elle a gagné 80 euros. Donc oui, c'est toujours ça de prix. Emmerick, lui, a pris de l'avance. Le parrainage, il en a fait une activité qui lui permet d'arrondir ses fins de mois. Moi, j'ai environ, allez, on va dire entre 3 et 5 filleules par mois. Ça vous fait combien par mois à peu près ? Ah bon, on est aux alentours de... Ouais, entre 300 et 500 euros, ces alentours-là à peu près. Donc c'est pas mal, quoi, en étudiant, ça complète un petit peu vos revenus, quoi. Ah bah oui, complètement. Le parrainage, c'est un système vital pour Boursorama. Car elle recrute ainsi la moitié de ses nouveaux clients. Mais ça lui coûterait aussi énormément. Selon nos calculs, environ 30 millions d'euros en 2017. Et cette stratégie de recrutement mènerait Boursorama, comme la plupart des autres banques en ligne, à ne pas être rentable. En 2016, le secteur affichait de lourdes pertes, 80 millions d'euros. Si elles acceptent de perdre autant d'argent, c'est parce qu'elles font un pari sur le futur de vos revenus. C'est l'analyse effectuée par Guillaume Clavel, un observateur aguerri du marché. Il dirige un comparateur de frais bancaires sur le web. Évidemment, le coût d'un nouveau client est important, mais derrière ça, j'ai un pari. Boursorama, par exemple, fait le pari de pouvoir collecter, de pouvoir trouver des jeunes clients. La jeunesse étant une maladie qui passe assez vite progressivement, ce client, on va le travailler, on va lui gérer son épargne, on va lui proposer un crédit, soit pour s'acheter une voiture, soit pour faire une opération immobilière. Donc tout le pari de ces banques, c'est d'avoir une collecte de nouveaux clients, de trouver des nouveaux clients qui vont progressivement devenir des clients rentables. Et ils sont rentables parce qu'ils vont consommer des produits financiers ou du prêt ou du crédit. Exactement.